Avant d'être l'animateur connu et reconnu qu'il est, Nagui est un papa comblé. Il a ainsi quatre enfants, Nina, 25 ans, née de ses amours avec son ex-compagne l'animatrice Marine Vigne et trois autres, fruit de ses amours avec Mélanie Page, l'actrice australo-britannique qu'il a épousée en 2010. Roxane, 18 ans, Annabelle, 14 ans, et Adrien, 10 ans, se montrent plus discrets que leurs demi-sœurs sur les réseaux sociaux. Mais sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, Trans 2, jeudi 13 octobre 2022, l'animateur de 60 ans a fait une rare révélation sur son unique fils. En pleine émission, Nagui a demandé à Fabien Aïmovisi, chanteur star de l'émission, de faire un scat, à savoir une forme de jazz vocal à base d'improvisation musicale. Ce dernier indique qu'il ne peut pas. Toutefois, il propose de lui envoyer un petit vocal plus tard. C.S.T. alors que l'animateur réagit. Ah oui, alors ça je ne supporte plus. Ça m'a amusé au début, lance-t-il. C.S.T. t'as dire que maintenant, plus personne ne prend le temps d'écrire un texto donc C.S.T., je t'envoie un vocal. Sauf que t'as des vocaux qui durent trois plombes, ouais. Hum. Si est-il. Je. Alors. Je voulais te dire pour le rendez-vous que l'on a. Euh. Attends. Euh. Si est-il. Face à cette réaction, le musicien suppose que Nagui a des amis un peu âgés. Et l'animateur d'avouer qu'au contraire, il imitait un membre de, sa, famille plutôt jeune. A ton fils, s'exclame alors Fabien Aïmovici. Bingo. Si est-il bien le jeune Adrien qui la star du petit écran avec ses messages vocaux à rallonge. Et ça dure trois plombes, je deviens fou, poursuit Nagui. Le chanteur se demande alors s'il ne parle pas de certains amis qui fument. Nagui, un brin vexé, tient à rétablir la vérité, non, mes enfants ne fument pas, s'il te plaît. Et d'ajouter à propos des vocaux, ah non, ça me saoule, les vocaux. Et puis alors tout le monde maintenant marche dans la rue avec son téléphone comme ça. Une nouvelle ère que l'animateur ne semble pas vraiment apprécier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada